des fois je discute avec des gens et même si je comprends pas lorsque je leur demande ils me disent je n'ai pas d'idées alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment parfois d'avoir énormément d'idées et à un autre moment de n'en avoir aucune je sais pas si vous êtes déjà posé la question de savoir mais pourquoi pourquoi parfois j'ai plein d'idées parfois pourquoi je n'en ai pas et sur ces 24 derniers mois j'ai l'impression d'avoir eu énormément d'avoir eu beaucoup de projets à lancer beaucoup d'idées à faire et depuis quelques semaines je me retrouve en panne d'idées ou du moins en panne de temps pour pouvoir les exécuter ça fait trois semaines que je dis que je vais balancer un truc je n'y arrive que maintenant et encore j'hésite à le faire il suffit que la routine elle se brise que les habitudes se cassent pour que la confiance à entretenir s'échappe complètement je suis mon cobaye je suis le premier observateur de ce que je fais et de comment je vis les choses et j'observe que dans le rythme dans lequel je suis empêtré depuis quelques semaines pour ne pas dire quelques mois minib complètement me bride complètement à tel point que je n'arrive absolument pas à suivre le rythme dans lequel je m'étais engagé à savoir un épisode toutes les semaines au début puis toutes les deux semaines et partager si possible deux interviews surtout deux échanges par mois alors je vous balance un petit truc comme ça une petite réflexion autour de la la créativité comment elle naît comment elle opère comment elle se transforme en réalité avec l'espoir si possible de vous partager dans les prochains jours le 23e épisode le 24e si je dis pas de bêtises et surtout de vous dire que ben malgré ces difficultés grâce à ce podcast j'ai fait des rencontres et grâce à ces rencontres les idées se mutualisent et c'est grâce à cela surtout grâce à romain romain garcia intervenant du 17e épisode que le logo fait peau neuve et malgré ce manque de créativité de partage audio c'est avec un nouveau format de présentation un nouveau logo que je vous souhaite évidemment une bonne écoute en espérant que vous n'ayez pas perdu votre temps je mets du temps à vous partager ça parce que je suis en pleine concentration pour éviter les eux les du coup toute cette faute de langage sur lesquels je travaille depuis quelques mois en espérant évidemment que ça devienne automatique et en espérant évidemment que je puisse m'exprimer dans un langage de meilleure qualité à venir mais beaucoup plus rapidement je voulais faire moins de quatre minutes je vais m'arrêter là prenez soin de vous durant ce déconfinement et je vous dis à très bientôt